Je l'interromps. Par contre, en ce moment, on doit maintenant passer du débat aux déclarations de députés. La première est pour la députée de London Fanchard. Merci. Je voudrais parler d'un enjeu très important dans ma circonscription, mais celui-ci est très important. C'est les soins de la vue. Et le gouvernement Ford n'a pas géré cet enjeu d'une bonne façon. Ça fait plus d'un mois que ça perdure, que des optométristes partout dans la province ont dû arrêter d'offrir des examens de la vue. Ça veut dire que ça fait plus d'un mois que mes commettants n'ont pas accès à des services essentiels. Et qui paie le prix? C'est les gens les plus vulnérables. C'est les personnes âgées, les enfants. Et ils sont en plein milieu de ce problème. Une personne âgée est entrée en contact avec mon bureau et a dit qu'après que son rendez-vous a été annulé le mois dernier, son mari et elle ont des problèmes de la vue et des problèmes de pression de la vue. S'ils auraient pu avoir un examen, ils auraient pu mieux gérer la maladie du glaucome. Et un autre est entré en contact avec moi en disant que son fils s'offre de la douleur aux yeux et ne peut pas avoir un examen. Une autre est dans une chaise roulante et ne peut pas avoir accès à un examen de la vue. Oui, le manque de financement a commencé avec le gouvernement libéral, mais les conservateurs auraient pu mettre fin à ce problème et le gouvernement devrait retourner à la table de négociation de bonne foi et ne pas faire en sorte que les personnes âgées et les enfants soient au milieu de cet enjeu politique. La prochaine déclaration de député, député de Bruce Gray-Owen Sound. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître que le mois de septembre était le mois de sensibilisation auprès des cancers pour les enfants. On a soulevé de la sensibilisation pour les survivants, les familles, les groupes oncologiques pour les enfants. s'assurent que tous ceux qui sont touchés par un cancer ont les meilleurs soins et des soutiens. Cette organisation a été fondée en 1983. Je voudrais les remercier pour tout ce qu'ils font. Cette organisation offre beaucoup de soins de qualité et prend en compte les besoins uniques des enfants et s'assure qu'on ait les meilleurs résultats en santé possibles. Grâce au sondage, on sait que le cancer est la maladie qui entraîne le plus haut taux de mortalité au sein des enfants de moins d'un an. Et plus de 4 000 familles ont un enfant qui ont des soins. Ça peut entraîner des effets à long terme, ce qui comprend des cancers secondaires. Je pense à Conor Hagen, qui est décédé à l'âge de 17 ans, Hayley Nettle, qui est décédé à l'âge de 8 ans, et Megan Roerth, qui est de ma communauté aussi, et qui fait un très bon travail pour sensibiliser tous les gens auprès de ce fléau. On espère qu'on trouvera un remède pour tous les cancers. Et je voudrais citer Terry Fox en disant qu'à un certain point, la douleur doit prendre fin. Député de University of Rosalind, merci, M. le Président. Le 1er octobre, le salaire minimum a augmenté de 10 cents. De 14,25 à 14,35 $. Cette augmentation salariale est bien en dessous de ce que les Ontariens à faible salaire ont besoin pour vivre dans la dignité. Et ce n'est pas possible pour les travailleurs de payer un loyer pour payer pour le transport en commun, pour payer pour la nourriture, des médicaments, et de subvenir aux besoins des enfants avec ce salaire, surtout alors que les coûts continuent d'augmenter. Et nous savons que beaucoup de travailleurs essentiels à faible revenu sont des chauffeurs de camions, des préposés aux services de soutien à les personnes. Et si on ne peut pas remercier d'un côté les travailleurs essentiels, d'un côté, et ensuite de réduire leur augmentation salariale, d'un autre côté, si on avait maintenu l'augmentation de 15 $ de l'heure, les travailleurs en moyenne auraient gagné plus de 2 500 $ par année. Mais plus tôt, c'est les PDG, les mieux nantis, qui ont reçu le plus d'argent. Ils ont eu une augmentation salariale pendant la pandémie. Ce sont les entreprises qui ont travaillé tellement fort pour réduire les salaires des travailleurs essentiels. Nous avons la responsabilité de s'attaquer aux inégalités dans la main-d'oeuvre. C'est pour cette raison que d'augmenter le salaire minimum et d'offrir des avantages sociaux et de créer des emplois permanents sont nécessaires pour la population. Merci. Déclaration de député. Députée de Carleton. Merci, Monsieur le Président. La foire de Mayfair est une des plus grandes en Ontario accueillie par la Société d'agriculture de Metcalf. Le Metcalf a plusieurs attractions concernant des tracteurs antiques, des mets artisanaux et, je dois aussi mentionner, tous les produits, les pâtisseries confectionnées localement. En raison de la COVID-19, on l'a annulée l'année dernière et ce fut une période très triste pour tout le monde parce que la foire de Metcalf, c'est quelque chose que tout le monde a hâte d'y participer. Par contre, le 30 septembre cette année, la foire de Metcalf est revenue pour célébrer son 165e anniversaire avec le soutien de toute la communauté. Je voudrais féliciter Andrea Taylor, présidente de la Société d'agriculture de Metcalf, tout le personnel, tous les bénévoles, toutes les personnes sur le conseil d'administration et tous ceux qui ont assuré que ce fut couronné de succès cette année et bon anniversaire du 165e anniversaire. Merci. Déclaration de députés et députés d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Il y a 13 000 millions de tests rapides qui attendent dans les usines dans la province de l'Ontario où ce gouvernement va les envoyer à toutes les entreprises qui veulent tester des employés asymptomatiques et on reçoit les résultats en 15 minutes. Mais 2 millions d'élèves sont retournés en classe, 1,3 million d'entre eux ont moins de 12 ans, comme mon fils. Quel est le plan pour les tests rapides pour eux? Les taux de COVID au sein des enfants non vaccinés augmentent et un cas sur trois vient des écoles publiques. Mais il n'y avait pas un seul mot. On n'a pas mentionné l'éducation une seule fois dans le discours du trône. Mais le Québec a annoncé des tests rapides qu'on les envoyerait à toutes les écoles dans la province. La Nouvelle-Écosse offre des tests rapides gratuits pour tous les enfants de 5 à 11 ans. Ce gouvernement a annoncé ce matin qu'ils allaient cibler certains tests pour certaines écoles à risque. Le gouvernement dit « Tout va bien » qui a dépensé de l'argent apparemment sur les systèmes de ventilation et les enfants vont porter des masques dans des classes bondées. Mais le gouvernement n'a pas mis la priorité sur les écoles dès le premier jour. Ils ont forcé les membres du personnel à faire la grève l'année dernière. Et maintenant, ils mettent à risque les enfants comme ils l'ont fait avec les personnes âgées l'année dernière. On va demander le changement parce qu'on a besoin de changement. Et je voudrais féliciter tous les parents qui ont pris la parole pour demander, exiger des tests rapides. On mérite mieux. Merci. Déclaration de député. Député de Cambridge. Merci, M. le Président. Au mois de septembre, c'était la 41e course Terry Fox qui lève des fonds pour le cancer. C'est maintenant quelque chose de très personnel pour moi. Mon mari, Jim Caralios, a reçu un diagnostic d'un cancer de l'os, le même cancer que Terry Fox. Pendant dix mois, il a reçu des soins de la part de tous les professionnels de la santé. Sous leurs soins, il a subi trois à six rondes de chimiothérapie où on a remplacé son os de la jambe avec une prothèse. Lorsque Terry Fox a été diagnostiquée, on ne pouvait pas épargner sa jambe, mais maintenant, grâce à toutes les avancées en médecine, les taux de survie sont maintenant de 80 %. Nous sommes chanceux d'avoir une des meilleures équipes pour ce cancer au monde. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé et qui ont offert des soins à mon mari, ce qui comprend Kimberly Kai et Sharon Wamsley, chirurgien Dr. Jay Wunder et Dr. Albiruni Abdul Razak pour tous leurs très bons efforts. Et je voudrais aussi remercier tous les infirmières Debbie Sharon et Darina Doslova. Mais grâce à tous leurs efforts, en seulement 10 mois, mon mari marche encore. On a épargné sa jambe et on a retiré le cancer. Et Jim, il se porte encore mieux qu'auparavant. Donc, c'est ce qu'on appelle la science. Merci. Déclaration de député. Député de Sermon-Glengarry-Prescott-Russell, merci. Dans le comté de North Andas, on a reconnu le lègue de l'industrie des produits laitiers. Ça a commencé en 1891 avec un des petits producteurs laitiers qui a transformé le secteur de l'agriculture à des produits laitiers. Alors que cet exploitant a été reconnu pour sa qualité de ses produits en 1926, il a établi à Alphonse Limited. Jacques Salsam s'est joint à l'équipe après avoir servi dans les forces armées canadiennes alors que son entreprise a été vendue à Flower Mills après la mort soudaine de son père. Et dans les années 1960, c'est devenu la plus grande exploitation de produits laitiers au Canada. Sam a été un leader essentiel pour la modernisation des produits du fromage au Canada. Il a reçu des prix aux États-Unis, en Europe et au Canada. Il a aussi le président de l'association des producteurs laitiers, le conseil des produits laitiers et aussi au sein du comité consultatif sur les produits laitiers. Sam a pu bâtir une école et un parc à Winchester. C'est un compagnon de l'Université de Guelph qui a reçu une médaille de la reine à Winchester. Et on a célébré tous ses efforts et tout ce qu'il a fait le mois dernier. Je voudrais le féliciter. Merci. Déclaration de député. Député de Thunder Bay à Tukokan. Merci, monsieur le Président. C'est très bien d'être retour ici dans la Chambre. Je voudrais vous sensibiliser auprès de la crise des opioïdes et de l'épidémie. Et surtout dans ma circonscription de Thunder Bay, 64 personnes l'année dernière sont mortes d'une surdose à Thunder Bay. C'est une augmentation de 38 décès comparé à 2019. C'est une tragédie évitable. Des mères à Thunder Bay partout au Canada travaillent pour mettre fin à cette épidémie et c'est les Mom Stop the Harm comme organisation qui mettent la pression sur tous les gouvernements aux pays pour mieux faire pour qu'aucune famille n'ait à subir une surdose d'un proche de leur famille. On doit agir pour mettre fin à cette crise. Les solutions existent. Par contre, ce gouvernement et l'ancien gouvernement libéral n'ont pas fait ce qu'il était nécessaire. Malheureusement, le discours du trône n'a pas mentionné toutes les personnes qui sont décédées de surdoses dans la province et le fait que la pandémie de la COVID a encore exacerbé tous ces problèmes. La vision de Mom Stop the Harm devrait être la vision de ce gouvernement. Ils offrent des méthodes de prévention fondées sur la science et sur les preuves et offrent des soins pleins de compassion. J'espère que cette séance de parlement et le gouvernement vont se rendre compte que c'est nécessaire de mettre fin à l'épidémie des opioïdes. Merci. Déclaration de député. Député de Barynesville, merci. Nous avons une très belle province, mais trop souvent, les gens m'ont dit qu'ils n'en peuvent plus de voir tous les déchets, les détritus. C'est le deuxième mardi du mois de mai qui est journée pour ramasser tous les déchets. Il y a eu 1,2 million de personnes qui ont participé en ligne, qui ont participé à la campagne. Il y avait beaucoup de personnes partout dans la province qui ont participé à cette campagne. Au mois de l'été, on a lancé les journées du mercredi sans déchets et on a pu retirer 150 sacs de détritus qui est l'équivalent d'un hippopotame comme poids. On a pu ramasser plus de 80 sacs de tous ces déchets. On a pu aussi faire la collecte de plus de 100 livres de verre et tout cela n'a pas pu être nécessaire tant sans tous les bénévoles et tous les phares ontariens. Il y avait des personnes âgées qui ont participé à Clean Up Barry, Clean Up Ennisville, John Soot qui prend son scooter pour participer à cette activité et beaucoup de mes collègues ont aussi participé cet été. Il y a les députés d'Oakville, Burlington-Nord, Lincoln, Bico-Lakeshore, on est allé à Scarborough, Rouge Park, Markham-Thornhill, Port Hope, Barry-Omer-Donte, Mississauga-Malton, King Vaughan, Vaughan-Woodbridge, Etobuco-Lakeshore. Et on hâte de continuer à participer à cette activité partout en Ontario. Merci. 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 Prochaine éclaration des députés de Perth-Wallington. Monsieur le Président, en cours des années, j'ai eu l'honneur de parler de l'agriculture en Ontario. Un de mes prédécesseurs avait déposé un projet de loi là-dessus. J'ai été fier de féliciter les agriculteurs et leurs familles et tous ceux qui travaillent dans cette industrie. Nous avons environ 49 000 agriculteurs qui produisent plus de 200 types de nourriture. Ils produisent des fruits frais, des légumes, de la viande de haute qualité, des produits laitiers et du miel et nous sommes fiers du travail qu'ils font. Ils travaillent dur malgré la crise de la COVID-19 et la crise d'incertitudes partout dans le monde. Ils ont fait face à des défis, y compris les crises de santé mentale qui ont affecté beaucoup des agriculteurs. À travers leur détermination et l'innovation, ils sont arrivés à s'en sortir. Au nom du ministre de l'Agriculture et de tout notre caucus, je tiens à remercier tous les agriculteurs dans la province pour avoir fourni la nourriture sur laquelle nous nous sommes nourris pendant toute la pandémie. Le secteur agricole de l'Ontario va continuer de croître pour bénéficier à tous les Ontariens pour les générations à venir. Merci beaucoup. Cela conclut la parole.